J'ai une expérience à partager, j'aimerais bien votre retour, peut-être vous avez aussi des expériences pareilles à partager. Quand vous avez parlé de l'exemple du site de la mairie avec deux pages, avec plusieurs pages dedans, ça m'a fait penser à ce qui m'est arrivé avec quelques clients, que parfois en fait au-delà de l'utilisateur final qui a certains besoins, où on peut vraiment travailler, trier l'information, peut-être même jeter beaucoup de l'information qui est présente sur un site. Il a aussi cet côté aspect le client lui-même qui a passé du temps à créer justement ce contenu-là et qui tient vraiment et qui veut vraiment pas, il faut que son contenu qu'il a créé, il soit quelque part sur le site. Donc moi j'essaye parfois, je crée une rubrique pour le mettre tout dedans, mais voilà c'est délicat en fait, il faut trouver une solution pour ça. Et malgré le fait d'essayer d'expliquer les choses, parfois c'est des raisons presque politiques. Donc je ne sais pas votre expérience là-dessus, conseils ? – Sur le même sujet, si je peux compléter. Je voulais intervenir effectivement sur le même sujet. Moi je travaille dans une bibliothèque universitaire, donc avec des bibliothécaires, et le choc des cultures pour aller vite, il est très fort quand même dans le… entre les utilisateurs, on va dire les étudiants lambda et les bibliothécaires. Il suffit de voir un plan de classement de livres dans une bibliothèque pour rester dans le monde physique pour voir que… bon voilà. Et ça se retrouve évidemment sur les interfaces web et autres où l'attente est de tout mettre. Alors en général assez bien structuré quand même, on essaye, mais surchargé. C'est plutôt ça le défaut dans les interfaces de sites web, de bibliothèques. Et je voulais vous questionner là-dessus parce qu'à un moment vous avez introduit cette idée, mais très rapidement, qu'il fallait tenir compte justement du client. Vous avez dit… donc on fait le bibliothécaire par rapport… mais c'est des fois tellement contradictoire, donc c'est là que ça rejoint la question précédente, quoi, donc dans un contexte différent, mais… voilà. Pour répondre à la première question, c'est vrai que c'est toujours délicat lorsqu'on est en clientèle et qu'on a un client, par exemple, qui a produit un cahier des charges très très travaillé, qui a nécessité l'investissement de plusieurs profils pendant des semaines, voire des mois, et d'arriver et de leur dire « nous au final, ce que vous avez pensé, nous on pense, vu notre expérience, que c'est pas bon. Et on va vous présenter autre chose », donc forcément, ça crée des frictions. Alors, il y a deux choses pour agir là-dessus, de mon point de vue. La première, c'est plutôt de renvoyer sans arrêt… là, c'est le cas où il y a un utilisateur final qui est derrière son écran ou sa tablette et qui va consulter un site. C'est de renvoyer justement à cet utilisateur et au fait qu'il y a des règles en ergonomie qui sont liées à la physiologie qui font que… enfin, tout ce qui est mémoire, cognition, qui font qu'on ne va pas pouvoir travailler correctement, enfin, en tout cas, comprendre efficacement ce qui nous est présenté. Donc, le risque, c'est qu'on ait des temps de lecture, des temps d'analyse qui soient vraiment importants pour pouvoir trouver la bonne information. On sait via tout ce qui est eye-tracking, toutes ces sessions d'analyse, que les temps… plus il y a d'informations, plus le temps d'accès est long et également, plus les saccades, plus les endroits où l'œil s'arrête et il repart pour essayer de retrouver l'information, plus les saccades sont grandes. Donc, ça entraîne la fatigue, la charge cognitive chez l'utilisateur et ça l'amène en général très vite près de la porte de sortie. Donc, on peut s'appuyer également sur ces données, on va dire, théoriques. Mais derrière, quand vraiment le client a du mal à accepter, c'est lui proposer une session de tests utilisateurs, par exemple, pour lui permettre d'observer ça. Donc, effectivement, avec un plan de test qui soit travaillé dans ce sens-là, par rapport à ce qu'on veut mettre en valeur. Et puis, il arrive, ça c'est aussi, via mon expérience, il arrive qu'il faille dire au client, ok, vous voulez 30 entrées sur votre site, on va vous faire 30 entrées sur votre site. Si à un moment donné, enfin, je parlais de maturité au niveau de nos métiers, la maturité au niveau de nos clients et parfois, pourtant, dans des départements qui sont censés l'être, comme les départements informatiques, par moment, on est vraiment confronté à de vrais blocages. À ce moment-là, il faut aussi savoir, voilà, dire, ok, tant pis. Juste, tu veux qu'on complète ? Je pense que ça, c'est un point de vue, mais il y a aussi l'autre chose que le client lui-même, il a des choses à dire, il a des choses à interagir. C'est pas uniquement une question de dire, je n'ai pas compris qu'il fallait mettre que trois informations sur l'écran, ça, il peut le comprendre. Mais c'est qu'il se dit, mais moi, j'ai un métier, j'ai des informations, j'ai un message à faire passer, j'ai des choses qui sont importantes. Et de la même façon, l'utilisateur, enfin, il est un utilisateur aussi du système pour sa propre activité, pour s'y retrouver, pour l'expliquer à d'autres. Et que je pense que c'est l'articulation entre son monde de connaissances et représentations pour les articulations de l'utilisateur, qu'il faut organiser aussi. C'est pas uniquement une question de simplification de l'interaction. Moi, j'entends ça dans ce qu'il vient de dire. Je suis présent, je sais plein de trucs, j'ai envie de le faire savoir. Et puis mon organisation, elle a été pensée par, je sais pas combien de temps, elle a arrêté, quoi. J'ai juste à dire, l'utilisateur, bon, il est un peu amateur, il ne sait pas. Donc les articulations entre les deux, est-ce que c'est étudier ça, cette façon justement, à un moment donné, de faire que les deux mondes se co-construisent pendant l'activité ? Ah oui, pour le coup, ça a été étudié, c'est documenté. Et il y a des solutions qui existent justement. Donc, les solutions, alors la première, c'est de mettre tout le monde autour d'une même table, autour d'un, par exemple, d'ateliers de co-création. L'intérêt de ces ateliers, c'est que ça permet de faire en sorte que tous les gens qui sont autour prennent des décisions communes. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir toutes les personnes décisionnaires et actives dans le projet. Et ça permet vraiment une copropriété. C'est-à-dire qu'au moment où les décisions se prennent, c'est tous ensemble et c'est formalisé, donc on ne revient pas dessus. Donc ça, ça permet déjà, ne serait-ce qu'en discutant via ce groupe-là, de faire évoluer les positions, de faire comprendre certaines choses et puis de s'apercevoir qu'il y a un consensus à trouver. Et ensuite, il existe un tas d'alternatives, enfin un tas, je ne sais pas si on a un tas. En tout cas, il y a des alternatives qui permettent de présenter une arborescence, on parle en termes d'interface, une arborescence, on va dire principale, qui est plutôt orientée vers l'utilisateur final en fonction de ce qu'on a avait besoin. Et puis, des entrées plutôt transversales. On va justement aller placer ce qu'attend notre client, c'est lui qui nous rémunère, des éléments qui sont importants pour lui, mais on va peut-être leur donner une visibilité un peu moindre, les passer en secondaire. Ils sont détectables, ils sont accessibles facilement. Mais en revanche, si ce qu'on attend du site en priorité est dédié à l'utilisateur final, à une activité qu'il va produire là-dessus, c'est vers lui qu'on va quand même mettre les éléments de manière prioritaire sous son nez. J'ai répondu pour quoi.